Mesdames et messieurs de la presse, Permettez-moi de vous remercier très sincèrement pour votre disponibilité en répondant massivement à notre invitation afin de relayer à l'attention de notre peuple les activités parlementaires des sessions ordinaires de septembre 2022. J'ai saisi cette opportunité pour vous adresser mes vies de bonheur et de prospérité pour l'année 2023 qui se rapproche à grands pas. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, sur le pied de l'article 37, aligné à 4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire la restitution des activités exclusivement parlementaires. en respect du principe de rédivabilité des élits envers les électeurs. Cet exercice va consister à pouvoir circonscrire les activités parlementaires lesquelles se répartissent en activités non législatives et activités législatives. Mesdames et messieurs, il est utile de rappeler que les activités non législatives concernent essentiellement la validation du pouvoir, les auditions en commission, l'approbation par l'Assemblée nationale et les contrôles parlementaires. En revanche, les activités législatives se rapportent d'une part aux lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat. Et d'autre part, celles déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission. S'agissant des activités non législatives, en rapport avec la validation du pouvoir, au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale n'a pas pu exercer cette prérogative. S'agissant des commissions permanentes, cinq commissions permanentes ont pleinement rempli leurs missions réglementaires. Il s'agit notamment de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle a procédé à 13 auditions, dont neuf ministres et cinq directeurs généraux. La commission défense et sécurité, avec une seule audition des ministres et à la défense dans ses attributions. La commission sociale et culturelle, avec une seule audition de madame la ministre déléguée, chargée des personnes vivant avec handicap. La commission droits de l'homme, avec trois auditions. Et enfin, la commission environnement, tourisme et ressources naturelles, avec neuf auditions. Au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale a approuvé cet rapport de commission spéciale et temporelle. Des résolutions. L'une porte sur l'examen des dossiers des candidatifs des membres de la CNH, et l'autre sur leur désignation, à envoyer au président de la République pour nomination. une recommandation portant interdiction d'intégrer, démixer, débrasser tous les éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité des FARDC. Pour conclure ce point relatif aux activités non législatives, il y a lieu de signaler qu'en ce qui concerne les contrôles parlementaires, il n'y a eu qu'une motion de défiance, initiée contre les ministres des Transports. La toute motion a été rejetée, après débat par l'Assemblée plénière. Mesdames et Messieurs, bien que la session de septembre soit prioritairement budgétaire, mais l'Assemblée nationale a adopté des projets et propositions de lois importants pour la vie de la nation. S'agissant des activités législatives, il essaie de noter qu'il y a d'une part des lois et propositions votées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde électrique et d'autre part, celles déclarées recevables par l'Assemblée nationale et envoyées en commission pour examen approfondi. Dans un premier temps, 24 projets et propositions de lois ont été adoptés par l'Assemblée nationale et envoyés au Sénat. parmi lesquels on peut citer à titre exemplatif six lois portant autorisation des prorogations de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le projet de loi portant rédition des comptes l'exercice 2021. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Et le projet de loi portant habilitation du gouvernement. dans un second temps, neuf lois ont été déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission pour examen approfondi. Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, en son article 77, l'Assemblée nationale et le Sénat ont été convoqués en congrès pour l'audition du discours du président de la République si l'État de la Nation, en date du 10 décembre 2022. Mesdames et Messieurs, pour clore mon propos, je tiens à préciser qu'au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale a tenu 34 séances plénières et plusieurs procès-verbaux adoptés. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention tout en réitérant mes veilles de prospérité 2023. Merci.